Générique Bonsoir et bienvenue dans votre journal du 19 mai 2016. Sans plus tarder, découvrons les titres que nous développerons dans cette édition. La mobilisation contre le projet de loi travail ne faiblit pas. Les syndicats ont appelé aujourd'hui à une action de protestation. Les élus de la collectivité territoriale de Martinique se sont réunis ce matin en séance plénière. Une conférence débat s'est tenue hier soir avec pour thème la place des soignants dans la médecine de catastrophe. Orange a mis en service hier un nœud de raccordement abonné au débit à Balata. Les clients pourront bénéficier d'un débit internet plus important. Rencontre avec Sandra Hippocrate qui exerce la profession de chef à domicile. La Ville du Marin organise ce samedi la 8e édition du Belais Bolizine. Et dimanche, l'association Orga Pays nous invite à une rencontre autour des ethnies d'Afrique. On a pu entendre ceci ce matin au départ de la maison des syndicats et dans les rouilles de Fort-de-France. Une nouvelle mobilisation contre les projets de loi El Khomri. Philippe-Pierre Charles, secrétaire général de la CDMT, nous en dit un peu plus. Cette mobilisation fait partie d'une mobilisation qui a commencé depuis déjà plus d'un mois, près de deux mois, contre la loi scélérate dénommée loi El Khomri, qui a soi-disant été votée à l'Assemblée nationale, mais par le procédé du 49-3, c'est-à-dire par le passage en force. Mais la procédure législative n'est pas finie, il faut que les choses aillent au Sénat, il faut qu'elles reviennent à l'Assemblée nationale, donc c'est complètement mensonger de dire que la loi est adoptée. Le combat pour interdire cette loi continue et nous faisons partie de cette mobilisation que nous avons commencée depuis le début. Nous avons très tôt essayé d'alerter sur les dangers qui viennent, en invitant ici Gérard Philoche avec des conférences sur le sujet. Ce n'est pas la première manifestation à laquelle la CDMT participe, mais nous disons qu'il faut aller jusqu'au bout et tenter jusqu'à la dernière minute d'empêcher que ce mauvais coup se fasse sur les travailleurs. Parce que si ça passe, ça veut dire que demain, les accords d'entreprise pourront être imposés, qui vont augmenter le temps de travail, qui vont diminuer la rémunération des heures supplémentaires, qui vont faciliter les licenciements et ça, pour la Martinique, ça va être une catastrophe encore plus grave que pour les travailleurs français. C'est pour ça que nous sommes debout, c'est pour ça que nous continuons et que nous yrons tant que les forces se rassembleront pour le faire. Les élus de la collectivité territoriale de Martinique se sont réunis en séance plénière ce matin. Ils étaient invités à donner leur avis sur 27 points à l'ordre du jour de cette rencontre. Ils se sont exprimés sur des dossiers ayant trait aux affaires financières, au développement économique, aux affaires sanitaires et sociales, au logement, aux affaires universitaires, à la culture, à la santé, au sport et aux affaires juridiques. Les élus ont donné un avis favorable pour des demandes de subventions émanant d'associations sportives et culturelles pour l'organisation d'événements comme le Tour des Yoles 2016 ou encore la participation d'athlètes martiniquais à la 20e édition des Jeux des îles qui se dérouleront au Baléar. Les élus ont également approuvé le partenariat entre la CTM et la Caisse d'allocations familiales, ayant pour objectif la recherche d'une coordination efficiente des actions sociales. Dans le domaine de l'éducation, l'attribution de mandats au président du Conseil exécutif pour la mise en place de partenariats avec les institutions publiques a été votée. Plusieurs projets de décret ont été examinés, comme ceux relatifs au plan régional de prévention et de gestion des déchets, ou encore portant sur la revalorisation du revenu de solidarité dans les territoires d'outre-mer. Mercredi soir, la mutuelle MGPA a organisé à l'hôtel de la Bâtelière, en collaboration avec l'ASPRIM et le C-Gauche, une conférence sur la médecine de catastrophe et le rôle essentiel des soignants. Des professionnels de santé, de l'enseignement supérieur, mais aussi de la sécurité civile animaient cette rencontre. Les soignants sont indispensables dans tous les risques, que ce soit épidémiologique, catastrophe naturelle, technologique, de la vie courante, les soignants sont indispensables. Il faut que nous soyons, nous nous considérons comme le porteur d'espoir. Il faut que nous nous considérons comme des personnes qui ont accepté d'être formées pour pouvoir mieux être disponibles à un instant T pour aider nos concitoyens. L'objectif était de mettre en valeur les formations pour préparer les soignants à la médecine de catastrophe. Nous voulons faire prendre conscience aux soignants qu'ils ont une responsabilité énorme. Ils ont choisi un métier qui est d'être là pour porter une aide à quelqu'un par le soin, par l'écoute, par l'agir, mais ils ont une responsabilité. Or, en catastrophe, rien ne s'improvise. Mais même si ça s'improvise, il faut avoir une base. La médecine de catastrophe, ça s'apprend. Il ne faut pas qu'on attende que la catastrophe soit notre guide. Il faut que nous soyons capables d'entrer en résilience. Le lieutenant-colonel Denis Lopez, chef d'état-major de la zone de la préfecture, est en charge de la sécurité civile sur le territoire antillais. La sécurité civile en France, c'est très simple. C'est 250 000 pompiers, 50 000 professionnels, 200 000 volontaires et 250 000 personnes qui travaillent au sein des associations pour aider les structures de secours, pour être des auxiliaires des pouvoirs publics. Et ce soir, vous avez un exemple d'association qui essaie de mettre à disposition ses ressources pour aider les pouvoirs publics dans le domaine du secours. Il a rappelé les différents exercices de préparation à ces catastrophes régulièrement organisées. Que ce soit la préfecture de Saint-Martin, la préfecture de Guadeloupe et la préfecture de Martinique, organisent annuellement des dizaines d'exercices avec tous les partenaires de la gestion de crise pour justement améliorer la préparation, toujours et encore. Plus on s'entraînera, plus on sera meilleur. Vous savez, il y a un joueur de golf qui disait « Plus je m'entraîne, plus j'ai de la chance ». Et je crois que c'est pareil à la sécurité civile. Dans les cas de sinistres, catastrophes naturelles, technologiques ou de sociétés entraînant des victimes et dégâts en nombre, la préparation des soignants en amont est indispensable. Début mai, l'opérateur Orange a mis en service un nouveau nœud de raccordement haut débit à Balata. Cet équipement donne désormais aux abonnés une connexion Internet en ADSL. Josiane Ludon, déléguée régionale d'Orange en Martinique, présentait ce mercredi l'installation au maire de Fort-de-France. Nous nous présentons à Balata le nouvel équipement Orange qui permet justement de donner aux 550 habitants de Balata du haut débit, c'est-à-dire leur permettre de ne pas être en décalage avec ce qui se passe au centre-ville qui est aujourd'hui d'avoir de la très haut débit par la fibre optique et eux de pouvoir bénéficier d'une montée en débit pouvant aller jusqu'à 50 mégas. Donc ils partent de 512, ceux qui avaient du 2 mégas peuvent en avoir 20, mais ceux qui avaient du 512 passent maintenant certainement à du 2 mégas ou du 8 mégas. C'est vraiment une montée en débit. 550 habitants peuvent bénéficier de ce haut débit. Bien sûr, cet équipement est ouvert à l'ensemble des opérateurs. Donc aujourd'hui, n'importe quel client peut bénéficier d'une offre lui permettant d'obtenir de l'Internet. L'aménagement numérique du territoire de la ville de Fort-de-France est un enjeu majeur. Il s'agit là de développer l'accès au haut débit puis au très haut débit pour tous les foyers allaits. Nous suivons notre plan de déploiement qui a été négocié avec Orange, avec l'État sur le territoire de la ville. Nous avons installé les premiers répartiteurs de fibres. Nous poursuivons avec Orange ce déploiement. Mais parallèlement, sur des hommes comme Balata, Orange a accepté de faire un effort pour améliorer le débit existant. Et donc l'année prochaine, nous allons continuer le déploiement et jusqu'en 2021, de façon à ce que l'intégralité de la ville soit couverte par le très haut débit, ce qui permettra aux particuliers, mais surtout aux acteurs économiques de disposer de débit permettant d'être vraiment concurrentiels sur le marché mondial, notamment dans les nouvelles technologies et dans le numérique. Cette nouvelle installation répond aux attentes des habitants de Balata, désireux d'accéder à un bon débit comme dans n'importe quel autre quartier de Fort-de-France. Les consommateurs de ce secteur, comme tous les consommateurs d'ailleurs, ils sont de plus en plus attirés par la modernité. La modernité, l'évolution des choses. Donc, avoir plus de débit, c'était un désir, c'était une attente. Donc, l'opérateur a fait ce qu'il fallait pour porter ici cet amour, ce nœud de raccordement, permettre aux gens d'en disposer d'un débit beaucoup plus important que ceux qu'ils connaissaient jusqu'alors. Donc, pour moi, je dis que c'est une très bonne chose et ça apporte beaucoup plus d'attractivité sur ce secteur qui est Balata. L'objectif de la ville de Fort-de-France est de déployer, d'ici 4 ans, la fibre optique sur l'ensemble de son territoire. Je prépare en fait des nouilles de veggie au crevet très gros douce. Sandra Hippocrate est une jeune femme qui aime innover. Elle applique sa création à la cuisine qu'elle prépare pour ses clients. Sandra est chef à domicile. Je peux proposer des repas à l'assiette. Donc, si vous avez un repas intimiste, entre amis, en famille, ou que vous faites un repas d'affaires chez vous, je vous propose en fait d'acheter les produits, donc faire les courses, de préparer les plats, de faire le service et de nettoyer au complet votre cuisine à la fin de la prestation. Je prépare également des repas hebdomadaires. Donc, par exemple, vous avez beaucoup d'activités professionnelles, pas le temps de cuisiner, vous n'aimez pas cela. Je vous propose de réaliser pendant un jour tous vos repas de la semaine ou des jours que vous me demanderez de réaliser ces plats. Sinon, également les cocktails dînatoires et les brunchs. Je vais verser du bouillon. Ma cuisine peut aller autant dans notre cuisine traditionnelle antillaise que vers les cuisines internationales. Ce qui m'inspire en fait, c'est l'envie de faire découvrir ma cuisine à d'autres personnes. J'emmène en fait, par exemple, Cuba ou j'emmène le Venezuela ou voilà, j'emmène la Dominique vers vous. Les courgettes ici, je les ai juste cuites al dente, voilà, afin que ça garde en fait tout son caractère croquant. La cuisine est une passion pour Sandra, passion vers laquelle elle a choisi de se reconvertir professionnellement. J'ai fait vraiment un 360 degrés, je dois dire, puisque j'étais juriste auparavant, voilà, et j'ai réalisé tout le parcours lié à l'exercice de la profession de cuisinière. Depuis octobre 2015, je me suis lancée dans l'activité de chef à domicile. J'aime vraiment ce côté coloré de la cuisine, sans fiobiture, voilà, je n'aime pas trop les chichis. Je préfère en fait permettre aux clients de manger vraiment une cuisine de qualité, je dirais même un petit peu familiale. Sandra est pleine de projets. Elle espère bien développer son activité de chef à domicile en Martinique. Je suis à la recherche active de partenariat avec les comités d'œuvres sociales, de personnel municipal, voilà, également les comités d'entreprise, des associations professionnelles, et je recherche également des chefs à domicile ou ceux qui souhaitent le devenir, qui sont passionnés par la cuisine et qui ont le diplôme de le CAP cuisine ou un bac professionnel en cuisine afin d'étendre le réseau de chefs à domicile ici en Martinique. Aussi permettre aux Martiniquais de goûter à d'autres saveurs. Ce samedi 21 mai 2016, l'Office du Tourisme du Marin organise la 8e édition Bel Air Bolisine au quartier Dupré. Fabrice Edmond, chargé de communication en service domaine maritime à l'Office du Tourisme du Marin, nous en dit un peu plus sur cette manifestation. Donc en fait, le Bel Air Bolisine, c'est une manifestation qui a pour but le partage, la transmission entre les générations. En gros, nous essayons d'expliquer aux jeunes générations comment se déroulait la vie pendant le fonctionnement de l'usine, c'est-à-dire de 1869 à 1969. Donc pour ce faire, on prend des témoignages de personnes âgées qui ont vécu pendant cette période et qui peuvent donc témoigner. On essaye aussi de rassembler un maximum de personnes. Donc on réalise une pièce de théâtre couplée à un ballet de danse, en gros, avec des associations Cimagique et Ballet Exotique de Martinique. Donc c'est une manifestation qui nous permet de faire découvrir en gros la vie pendant l'usine. Le particulier a été de changer de quartier, de voir différentes personnes, c'est-à-dire que selon le quartier où vous habitiez, vous aviez un rôle différent, on va dire, des activités différentes, vous aviez une relation différente avec l'usine. Donc cette année, on est à Dupré. Donc Dupré, c'est côtier, donc il y avait une vie particulière autour de l'usine. Donc venez nombreux participer avec nous au Bel Air Bolisine. Ça se déroulera samedi 21 mai au Marin à 18h30, quartier Dupré, près du Casse de Dupré. Donc vous avez également la possibilité de prendre un transport si vous ne pouvez pas vous déplacer en vous rentrant sur le parking du lycée Mont-Gérald à partir de 18h. L'association Orga Pays, pour sa quatrième édition de commémoration de la révolution anti-esclavagiste de 1848, en hommage à l'héroïsme des ancêtres africains, organise un lianage l'Afrique matnique le 22 mai 2016 à Bois-Rouge du Cosse. Patrick William, président de l'association Orga Pays, nous donne plus de détails sur cette journée de commémoration. Pour la quatrième année de notre édition, 22 mai en L'Occlarelle à Orga Pays, que nous invitons la diaspora africaine du continent présente en Martinique, à rejoindre les Martiniquaises et les Martiniquais, pour commémorer cette date importante de l'histoire martiniquaise. Et dans ce cadre-là, nous organisons une journée de commémoration, qui débutera à 9h précise, avec une libation à la mémoire des ancêtres, et elle se terminera à 20h, avec une soirée berlée qui sera animée par la M4. Nous montrerons des images de l'Afrique, d'autres ne nous montrent pas les télévisions d'Europe, et même en Martinique, puisque nous sommes colonisés par l'Europe et par la France particulièrement, et on ne nous montre jamais l'image, une image positive de l'Afrique, on nous montre toujours l'image de la misère, de la famine, de la faim, alors que l'Afrique ce n'est pas ça. Et nous, c'est ce que nous comptons ce jour-là montrer, avec nos images, nos vidéos, montrer qu'il y a une autre Afrique, qui n'est pas celle de la pauvreté, mais qui est aussi celle de la réussite, celle du savoir, celle de la science, et celle aussi de la spiritualité. Et parce qu'il faut que cette journée du 22 mai soit empreinte aussi de spiritualité, et que nous nous retournions vers cette spiritualité africaine, qui habitait nos ancêtres, et c'est dans cette spiritualité que nous pourrons nous ressourcer, et nous recentrer. Donc nous conviens tous les Martiniquais à se joindre à nous, et à ce jour-là, à la date du 22 mai, dimanche 22 mai, pour commémorer la mémoire de nos ancêtres, et ça se passe à Orgapéi, à Bois-Rouge-du-Coch, chemin pour soldats. Et je laisse un numéro de téléphone, où les gens pourront nous contacter, et c'est le 06 96 19 21 41. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –